Bonjour, dans cette vidéo, nous allons transformer un son en combinant les traitements disponibles dans Audiosculpt. J'ouvre tout d'abord un son. On remarque que ce son est assez stable en amplitude et que son spectre est harmonique. Cela donne envie de manipuler sa hauteur et son gain. Je vais donc placer d'abord un traitement de l'amplitude, Gain Envelope. Une zone de traitement vient de se créer dans le séquenceur de traitement sur toute la durée du son. Il m'est possible de raccourcir, rallonger ou dupliquer cette zone. Dans le menu File, New Track ou Command R, je peux afficher une nouvelle piste de traitement pour même superposer plusieurs traitements. Les paramètres principaux de chaque zone de traitement sont disponibles sous la forme de BPF ou Breakpoint Function, une courbe si vous préférez. Il est très intuitif de manipuler cette courbe. Je trace donc une petite enveloppe d'amplitude sur ce son, plutôt dans les valeurs négatives. Je peux écouter le résultat avec le mode aperçu. Et je pose maintenant un traitement pour la hauteur, une transposition. Plutôt que de dessiner une nouvelle courbe de transposition, je vais transférer les points de ma courbe d'amplitude sur ma courbe de transposition, en changeant bien sûr les valeurs, mais en gardant la forme de ma courbe. Je sélectionne donc tous les points de ma courbe, commande A, je les copie, et je les colle sur la BPF. Comme les valeurs de transposition sont différentes des valeurs de gain, AudioSculpt me demande si je dois garder les mêmes ou les mettre à l'échelle des valeurs de transposition. Dans le cas présent, je veux les mettre à l'échelle. Je clique donc Yes. Les points sont posés, je sélectionne maintenant toute la courbe de transposition et je dépose la souris sur un bord haut de la zone. Le curseur prend la forme de deux flèches, ce qui m'invite à tirer la zone vers le haut ou vers le bas. Je peux donc modifier la taille de la zone et ses valeurs, et aussi déplacer toute la zone. Une fois que je suis satisfait du résultat, en ayant écouté plusieurs fois avec le mode aperçu, je peux exporter un nouveau fichier son avec le menu Processing, Process Treatments. 4G 5. 7. 8. Sous-titrage FR ?